Tout le monde le sait, la Provence c'est soleil, cigale, lavande, mais ce n'est pas celle-ci qu'on va vous montrer aujourd'hui. Pour vous, on a choisi de vous raconter la Provence de l'écrivain Jean Giono. Et ça n'a rien à voir. C'est un territoire abrupt, une nature qui peut être hostile et qu'il faut conquérir. Et puis la Provence de Giono passe aussi par la ville de Manosque et ses toits devenus célèbres grâce à son roman « Le hussard sur le toit ». Ce pays comblait sa sensualité par les sons, par les bruits, par les... Nous partons en Provence, plus exactement la Provence de l'écrivain Jean Giono. Il y est né, il y a passé sa vie. Les éperons rocheux, la nature abrupte et aussi les toits patinés de la vieille ville de Manosque, on va partir faire du hors-piste à la découverte de la Provence telle que Giono la voyait. Et il l'a vu longuement. L'écrivain était du genre casanier, voyageur immobile. C'est comme ça qu'il se définissait. Comme si la Provence lui suffisait. C'est notre première invitation au voyage. Des champs de couleurs à perte de vue. Des hameaux déserts. Et partout, des murs en pierre sèche. Entre les Alpes et le Verdon, la Haute-Provence est une terre reculée et largement méconnue. Un pays sec, balayé par le vent. Dans ces villages perchés, les seuls habitants sont des paysans et des bergers. Un pays rude, que les hommes ont fini par délaisser. Mais la Haute-Provence, c'est aussi un théâtre de collines, au creux duquel Manosque s'est blottie. Manosque, le paradis de Jean Gionneau, l'auteur de Regain et du Hussard sur le toit. Toute sa vie, l'écrivain s'est nourri des saveurs de cette terre provençale. Pour devenir l'un des auteurs les plus populaires du XXe siècle. C'est au cœur de cette ancienne cité médiévale que Gionneau voit le jour en 1895. Son centre historique a conservé le charme de ses rues pittoresques, ses places et ses fontaines. Un centre-ville un peu assoupi, qui n'est plus tout à fait celui de l'époque de Gionneau. Nous sommes dans le décor de l'enfance de Gionneau, qui à l'époque était une bourgade de 5000 habitants, cinq fois moins qu'aujourd'hui, et qui était entourée d'un boulevard qui reprenait le tracé des anciens remparts de la cité médiévale. Donc c'est vraiment dans cette atmosphère, avec ces murs qui n'ont pas changé, qu'il a rêvé aussi pour s'évader, à partir du moment où il a pris conscience, un peu comme il le dit, de l'ennui à la Tchékov, quand même, qui régnait pour un petit garçon qui avait certainement des désirs et des envies et des besoins plus hauts que ce que proposait, évidemment, la vie culturelle quasiment inexistante, à l'époque, au début du XXe siècle, de ce petit bourg rural. Manosque a bien changé, mais au gré de ces ruelles étroites, le voyageur attentif saura reconnaître des lieux évoqués dans l'œuvre de Gionneau. Et là, on débouche sur la place de l'église Saint-Sauveur, qui est un des lieux importants dans le hussard sur le toit, puisque Angelo se réfugie sur tous les toits qui sont autour de nous, et saute de toit en toit pour échapper à la vindicte de la population manosquine, terrorisée par le choléra. Les toits de Manosque, une image chère à Gionneau, car c'est vu d'en haut que cette cité qui ne cesse de grandir lui semble la plus belle. Pour découvrir ce panorama, il faut grimper sur les hauteurs du Mont d'Or, qui surplombe la ville. Cette colline couverte d'oliviers est un endroit chéri des Manosquins. Un pied en ville, un pied à la campagne. L'endroit pléagionneau qui s'y installe. En 1930, il découvre le Paraïs, une maison modeste qui se visite aujourd'hui. Le Paraïs, quand il l'achète, il vient d'accéder à la gloire de façon fulgurante en quelques mois. Et immédiatement, les admirateurs, les lecteurs, les journalistes, les autres écrivains, les artistes, les autres éditeurs, les peintres, beaucoup de peintres sont venus ici, vont connaître cette maison. Alors vont venir ici Henry Muller et Chester Himes, deux américains, Bernard Buffet, Edith Feuillère, Alain Delon. On le lit dans les lettres de la famille Gallimard et Giono. Faire étape à Manosquins, rentrant des vacances sur la côte d'Azur, c'était comme un moment hors du temps. Cette maison, Giono ne la quittera jamais. Et il va y rédiger la quasi-totalité de son œuvre. Mais c'est dans la nature avoisinante qu'il va chercher l'inspiration. Ce pays comblait sa sensualité par les sons, par les bruits, par les couleurs, par la lumière, par les odeurs, par ce qu'il appelait l'architecte tonique du paysage, avec une préférence chez lui pour les grandes étendues désertes, les landes nues. Ce pays, c'est celui des hommes qui cultivent la terre. Un thème qui va nourrir toute l'œuvre de Giono. A 20 kilomètres à l'est de Manosque, Valençol est considéré comme le grenier à blé de la Provence. C'est aussi un des hauts lieux de la production de la lavande. Une tradition qui remonte au 19e siècle, quand les parfumeurs de Grasse recherchaient de vastes plaines pour leur production de fleurs. Giono est fasciné par ces étendues solitaires, où l'on peut ressentir la détresse du naufragé. Juste en face de Valençol, Ghanagobi est une autre de ces solitudes. Un balcon, suspendu à 650 mètres au-dessus de la Durance. Depuis près de mille ans, des moines y vivent en retrait du monde. Le monastère de Ghanagobi a été fondé au Xe siècle par l'évêque de Cisteron. Son église d'architecture romane, qui se visite, est connue pour ses remarquables mosaïques polychromes datant du Moyen-Âge. Il n'en existe aucun équivalent en France. Pourtant athée, Jean Giono visite régulièrement le monastère et le cite abondamment dans son œuvre. Ghanagobi est un lieu propice à la vie monastique. C'est un lieu assez solitaire. Giono venait souvent à Ghanagobi parce qu'il retrouvait dans ce lieu ce qui fait un peu le centre, le thème principal de son œuvre, c'est-à-dire la nature non maîtrisée. C'était un lieu beau, un lieu non investi encore par tout ce qui fait le monde moderne, un lieu un peu préservé. Les moines aussi ont un genre de vie assez simple, pas du tout sophistiquée. Ils aiment contempler un brin d'herbe, le vent, une fleur. Giono, c'est un petit peu ça. Il raconte des histoires avec les mots les plus simples, d'hommes simples avec des mots simples. Pourtant, il y a une espèce, il y a un souffle immense, une grandeur immense dans cette œuvre. Le monastère offre un point de vue spectaculaire sur l'adurance. Avant d'être domestiquée en 1961, cette rivière était redoutable. Son lit pouvait mesurer jusqu'à 2 km de large. Et seuls les villages perchés échappaient à ces crudes dévastatrices. Une rivière insoumise dont Giono est follement amoureux. Autrefois, on n'hésitait pas à dire Mistral et Durance sont les fléaux de la Provence. On peut être assez sûr que Giono venait à Ganagobi pour contempler sa Durance, si je puis dire. Depuis Ganagobi, on peut admirer au nord la montagne de Lure qui s'étire jusqu'au mont Ventoux. Lure, un nom qui résonne comme un appel aux oreilles de Giono. Pour s'y rendre, il faut prendre la route de Banon depuis Manosque, sa ville natale, et parcourir 50 km. Ce chemin, Giono raconte l'avoir suivi seul à l'âge de 11 ans, à bord de la diligence, avec pour tout bagage une pièce de 5 francs donnée par son père. Un voyage initiatique au pays des lavandes qui va le marquer à tout jamais. Ça se récoltait autrefois la fossile. Maintenant, ils ont des engins. La lavande est une culture qui s'accommode de la sécheresse du sol. C'est un sol caillouteux, c'est un sol qui est pauvre. Ici, on est tout à fait dans un paysage qui est emblématique et significatif de l'oeuvre de Giono. On est dans la pureté essentielle de ces paysages dépouillés. Il n'aimait pas la mer, mais malgré tout, il compare très souvent les solitudes de ce pays provençal à la mer. Les fermes sont bercées par le clapotis léger des lavours. Le clapotis léger des lavours, on imagine les sions, c'est comme les raies de lavande. Quand c'est ondulé par le vent, on a l'impression que ce sont des vagues, que c'est la houle de la haute mer. Mais la Provence de Giono n'a pas la sérénité de celle de Pagnol. Les terres de ces romans sont désertiques et rocailleuses. L'Ur, c'est une Provence rude qui ne connaît pas la civilisation de l'argent. Ici, on n'a rien. C'est un pays très dur, très difficile. Il n'y a que des cailloux. Du vent, en hiver, il fait très froid. La nature, elle est sauvage. La terre, chez Giono, c'est un personnage, c'est une bête sauvage qui se bat, qui se défend, qui est âpre, qui est dure. Et l'homme, il se bat contre elle. Mais à Lure, l'homme a fini par capituler. En témoignent plusieurs villages abandonnés. Comme le vieux Montsalier, construit au XIIe siècle, sur une position défensive. Les derniers habitants sont partis au début du XXe siècle. trop sec, trop loin, trop de vent. Ces histoires de hameaux fantômes fascinent Giono et lui inspirent le décor de Reguin. Alors, dans ces ruines, on a une végétation exubérante qui a pris le dessus, qui a tout envahi. Ici, on aperçoit une maison complètement éventrée. Elle a le, je le disais, le visage qui est comme mangé par les renards. Donc ici, il n'y a pas de source. On utilisait l'eau de pluie qui a été recueillie sur le ruissellement des toitures et qui a été rejetée dans des citernes. Voilà. Ici, je pense qu'on est dans une ancienne citerne. Actuellement, elle est sèche, mais dans le temps, il devait y avoir de l'eau. Dans le village où nous sommes, par exemple, il faut faire un kilomètre pour aller chercher de l'eau dans une source. et ça, c'était les femmes qui, avec des seaux sur la tête, allaient chercher l'eau. Et on comprend que ces villages étaient abandonnés. On y survivait davantage qu'on y vivait. Destructrice ou créatrice, la nature était la religion de Giono. Son œuvre constitue aujourd'hui une fresque grandiose. Un hommage aux habitants de ce haut pays.